Moi, la santé mentale est un sujet qui, personnellement, m'intéresse aussi beaucoup, sur lequel j'ai pas mal travaillé depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés négatifs qui sont liés aux questions de santé mentale et qui restent encore très très présents dans l'imaginaire collectif, qui sont malheureusement souvent très véhiculés par des phénomènes, des faits divers à fort impact médiatique, relayés souvent par les médias. Je pense que le message que je souhaiterais faire passer, c'est que si on veut travailler sur la santé mentale, il faut que les professionnels de santé, il faut que les professionnels médico-sociaux, il faut que les professionnels de l'éducation, il faut que les usagers, il faut que les proches, et les usagers aussi, les élus, chacun, je dirais, prennent sa part et fassent mieux pour comprendre les troubles psychiques et puis promouvoir la santé mentale. Je reviendrai un instant sur la stratégie nationale de santé qui a été présentée par la ministre de la Santé dernièrement, Marisol Touraine, qui est la stratégie nationale de santé qui va donc donner lieu à une loi de santé publique sur 2014, dont un des enjeux de la stratégie nationale de santé est, je dirais, de passer de la responsabilité qu'on connaît aujourd'hui de chacun des acteurs dans son domaine particulier à une responsabilité collective et une responsabilité coordonnée à l'échelle d'un territoire, de manière à garantir un accès à un suivi de qualité et surtout réussir. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est réussir ce fameux décloisonnement et faciliter les échanges entre les professionnels. Et je pense que le sujet de la santé mentale illustre bien ce chantier du nécessaire décloisonnement. Alors, je crois qu'effectivement, la collaboration, comme je l'ai dit, avec les différents acteurs, c'est vraiment la clé d'un meilleur parcours pour le patient. Donc, je rappellerai quand même que d'abord, la problématique de la santé, c'est quand même une problématique nationale. Donc, il faut, c'est une compétence d'État. Voilà. Je pense que c'est quand même un devoir de Paris. C'est le devoir de Paris. Paris est en même temps une ville et en même temps un conseil général. Donc, il a des compétences, notamment en termes de conseil général, notamment sur tout ce qui concerne le handicap, le handicap psychique étant intégré dans la loi de 2005. Aujourd'hui, tout ce qui relève de la création d'établissements, notamment médico-sociaux, sur le handicap psychique relève bien évidemment aujourd'hui des compétences du conseil général. Paris étant non seulement une ville, mais un conseil général. Donc, c'est quand même sa part de responsabilité. Alors, comment travailler sur la santé mentale ? Moi, je l'ai décliné sur différentes thématiques. La première, c'est mieux connaître. Je pense qu'il y a une nécessité de mettre en place des actions d'information, des actions de sensibilisation. 2014, c'est par exemple l'année de la santé mentale. Je pense que c'est une année à ne pas rater. Tout ça dans le respect, n'est-ce pas ? Peut-être. Peut-être, oui. Enfin, j'espère que ce sera l'année de la santé mentale. Pour quelles raisons, peut-être ? Parce que c'est le Premier ministre qui décide chaque année de la grande cause nationale. L'année dernière, en 2012, l'année a été sur celle de l'autisme. Donc, nous n'avons pas encore la décision sur ce que sera l'année 2014. Donc, je crois qu'il faut effectivement avoir beaucoup d'actions d'information, de sensibilisation qui soient fondées sur des actions, de manière à respecter la dignité de la personne qui souffre de troubles mentaux. Alors, par exemple, je pense que ça peut donner lieu, par exemple, à une étude focale psy, à l'identique un petit peu de celle qu'avait menée le Samu Social, qui était une étude Samantha sur la précarité et les troubles psychiques, qui avait démontré à l'époque qu'il y avait à peu près 60% de personnes à la rue, de précaires, qui souffraient de troubles psychiques. Donc, c'est mieux connaître la problématique de la santé mentale par des actions d'information et de sensibilisation. La deuxième chose, je pense, c'est mieux informer. Alors, mieux informer, vous avez parlé, j'ai découvert, vous ne savez pas, je trouve ça intéressant, votre numéro d'urgence. ...